Bonjour à tous, alors cette semaine j'ai travaillé chez un client, comme je le fais assez souvent d'ailleurs, même si je n'ai plus choisi de vivre pour travailler, mais travailler pour vivre, ce qui me donne l'avantage de choisir mes missions, de travailler avec les gens qui me conviennent, de monter sur les projets qui valent la peine et qui sont driveés, si je peux m'exprimer ainsi, par les meilleures intentions du monde, me battre pour des gens qui ne souhaiteraient que faire du mal aux autres ou ne tirer la couverture qu'à eux, ne m'intéresse pas beaucoup. J'aime bien les relations équilibrées, c'est pour ça que le slogan de l'entreprise c'est pour une économie au service de la vie et donc à la fois l'entreprise doit gagner et réussir parce que l'entreprise c'est un peu la ruche de nos sociétés, c'est ce qui nourrit l'ensemble de la société et puis d'un autre côté, les gens qui participent au succès de l'entreprise, qui constituent d'ailleurs l'entreprise humainement, ont besoin aussi de pouvoir vivre dans le respect, de s'épanouir, d'être bien, d'être heureux, etc. et d'avoir leur part, si je peux m'exprimer ainsi. Comme souvent, je suis face à des étonnements qui sont des étonnements de base et puis l'étonnement ici que j'ai envie de partager avec vous est lié à un principe très simple, enfin deux principes, en fait j'ai envie d'explorer avec vous deux principes. Le premier c'est ne confondons pas vitesse et précipitation et le deuxième est un principe que j'ai acquis quand j'ai fait mon service militaire. Il faut savoir que j'ai fait mon service militaire comme artilleur, j'étais officier topographe et nous avions un principe de base qui disait qu'il faut partir du terrain vers la carte et pas de la carte vers le terrain. Alors, explorons déjà le premier, ne pas confondre vitesse et précipitation. Ça c'est un principe que j'avais déjà tiré d'un sport que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune qui était le badminton. Alors le badminton est tout de même le troisième sport le plus violent pour le cœur semble-t-il. En tout cas c'est un sport qui est à la fois très physique et en même temps très tactique. Bon, je n'étais pas excellent en badminton, il ne faut pas imaginer les choses. J'ai juste été passionné par le fait de jouer à ce jeu, mais je n'ai jamais été un grand grand joueur par rapport à ça. N'empêche qu'on avait ce principe et quand on échouait, je veux dire, dans un échange de passe, etc., c'est parce que justement nous avions confondu vitesse et précipitation. C'est un jeu qui va très vite, mais en se précipitant, on commet des erreurs, on commet des erreurs de jugement, des erreurs de stratégie, des erreurs de choix. Et ça malheureusement, j'observe que les entreprises le font énormément. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont dues au fait qu'il faut aller vite, vite vite, il faut sauver les meubles, etc. Alors pourquoi en sont-ils là ? Ils en sont là parce qu'en fait, une des postures du management qui devrait être en place ne l'est pas du tout, c'est la posture d'anticipation. Et pourquoi n'ont-ils pas la posture d'anticipation le plus souvent ? Simplement parce qu'ils n'ont pas leur système de management à disposition et donc ils n'ont rien pour leur permettre de pouvoir regarder en profondeur, de pouvoir anticiper les choses et ils n'ont pas non plus développé la posture qui leur permet d'être dans cette anticipation. Alors l'anticipation, ce serait quoi ? Imaginons que je vous demande de préparer les chiffres du mois pour vendredi prochain et que nous soyons lundi par exemple. Nous avons un accord par rapport à cela. Donc dans mon plan d'action, je vais noter, vous me préparez les chiffres du mois pour vendredi. Et vous allez noter dans votre plan d'action, je prépare les chiffres du mois pour Philippe pour vendredi. Donc on a bien un qui fait quoi pour qui pour quand. D'habitude je dis qui fait quoi pour quand, mais ici on se rend bien compte qu'il y a aussi un pour qui tout simplement, qu'on peut mettre en parenthèse puisque nous sommes toujours une des deux personnes. Soit nous sommes celui qui devons l'action à un autre ou soit nous sommes le bénéficiaire d'une action. D'accord ? Ce faisant, une fois que c'est noté, nous pouvons le suivre. Donc imaginons que je vous croise le lendemain, enfin d'abord imaginons que je sache par expérience qu'il faut deux jours pleins de travail pour préparer ces chiffres. Donc ça c'est, et il est fou pour le vendredi matin. Donc je vous revois le lendemain, le mardi, tiens bonjour, comment vas-tu ? Tiens à propos, as-tu déjà commencé le travail sur les chiffres du mois ? Ah non, pas encore, parfait, pas de problème. Je vous revois le lendemain, le mercredi midi, tiens bonjour, comment vas-tu ? As-tu déjà pu commencer à travailler sur les chiffres du mois ? Non, aïe, là j'ai un problème. Parce qu'il me faut deux jours pleins, c'est-à-dire tout le mercredi et tout le jeudi pour que le travail soit fait. On est déjà mercredi midi et le temps qui reste et qui est incompressible est déjà entamé. Alors le fait que vous n'ayez pas encore démarré les chiffres ne fait pas de vous un coupable. Et ça c'est une erreur aussi que je considère beaucoup dans les entreprises, c'est qu'on travaille beaucoup en termes de culpabilité. Pour moi la culpabilité viendra en tout dernier ressort quand j'aurai tout exploré. Parce que la première chose que je recherche c'est le dysfonctionnement. Qu'est-ce qui a dysfonctionné ? Je vous interroge et vous me dites, ah mais je suis toujours en attente des chiffres de l'autre département, j'ai toujours rien reçu. Si je suis votre supérieur hiérarchique, je vous dis, très bien, qu'as-tu fait par rapport à cela ? Ah ben j'ai appelé trois fois, ok, à quel moment, qui as-tu eu, que t'as-tu répondu ? Et puis as-tu fait autre chose ? Oui j'ai envoyé deux e-mails, ok, tu peux m'envoyer les copies de ces e-mails en question. Moi je vais aller essayer de résoudre le problème avec l'autre département et voir ce qu'il en est. Et puis je vais demander à ton collègue de consacrer quatre heures de son temps pour t'accompagner à la réalisation des chiffres du mois, de façon à ce que vendredi matin nous les ayons bien en temps et en heure. Ça c'est la posture d'anticipation. C'est-à-dire que je suis occupé à regarder si ce qui devrait permettre la réalisation du résultat est bien en œuvre, et si ça ne l'est pas, de corriger ce qui a besoin d'être corrigé. Donc je remplis bien mon rôle de manager qui est de restaurer les conditions de la réussite et de prendre action par rapport à cela. En ce qui me concerne, j'irai voir peut-être mon homologue dans l'autre département, parce que c'est en dehors du scope de responsabilité de mon collaborateur, donc de votre responsabilité dans l'exemple que nous avons construit ensemble. Là je vais aller le voir, bonjour Flan, comment vas-tu ? Tiens, dis-moi, j'ai mon collaborateur, c'est-à-dire vous, qui a contacté ton service comme d'habitude, pour avoir les chiffres du mois, et puis il a passé trois appels, il a eu M. Intel, il s'est dit ça, il a eu Mme Intel, il s'est dit ça, il a eu M. Intel, il s'est dit ça, il a même envoyé deux e-mails, en voilà les copies, que faisons-nous ? Et puis là il y a deux possibilités, c'est-à-dire qu'il dit, « Ah ok, excuse-moi, je mets tout ça en œuvre et c'est très bien », ou que soit il dit « Écoute Philippe, je suis désolé, moi-même j'ai eu des instructions différentes et je n'ai pas de latitude pour te satisfaire ». À ce moment-là, pas de problème, très bien, es-tu d'accord de m'accompagner, je veux dire, auprès de notre hiérarchie, de façon à opérer un arbitrage, c'est-à-dire à nouveau restaurer les conditions de la réussite ? Donc bonjour M. Monchef, moi il m'a été demandé de sortir les chiffres pour vendredi matin, lui il a été donné d'autres instructions que mon collègue explique à nouveau, « Que faisons-nous ? » Et puis après, palabres, débats, échanges, peu importe, de nouvelles instructions sont données. Et chacun redescend, dédouané dans son périmètre avec de nouvelles instructions. Peut-être que moi j'aurai à remettre les chiffres seulement le mercredi suivant, peut-être que lui va devoir donner en urgence les chiffres, et moi je vais devoir quand même remettre les chiffres le vendredi matin, ou alors on aura une autre décision, mais qui est équilibrée et qui fonctionne. C'est ça, restaurer les conditions de la réussite. Donc quand on n'est pas dans la précipitation, mais qu'on est dans la vitesse, on a ces comportements de management qui consistent à restaurer les conditions de la réussite. Pardon, j'allais dire de la réalité, mais les conditions de la réussite. Donc ça c'est le premier point. L'autre point que je voulais aborder avec vous, alors il m'échappe là tout d'un coup, parce que je suis tellement rentré loin, que je ne l'ai plus en tête. Laissez-moi un instant pour reprendre mes esprits autour de ça. Écoutez, ça m'a échappé, je vous prie de m'excuser. Je referai une vidéo au-dessus dès que ça me reviendra l'esprit. Donc ne confondons pas vitesse et précipitation. Ah oui, l'autre principe. On va du terrain vers la carte et pas de la carte vers le terrain. Si nous prenons le système de management, le système de management est en quelque sorte une carte. C'est une simplification de la réalité. Nous avons des indicateurs qui sont des chiffres, mais ils ne nous expliquent pas nécessairement l'histoire qui est derrière ces chiffres. Nous avons des tableaux de bord, nous avons des KPI, des KVI, nous avons des plannings, nous avons un certain nombre de choses. Mais tout ça ne sont jamais que des simplifications de la réalité. C'est un peu comme en cartographie, je veux dire, le terrain est là, il est riche de détails, il évolue avec le temps. La carte, c'est une photographie à un moment donné, et simplifiée en plus de ça, de ce terrain en question. Peut-être que la carte a 10 ans et qu'entre temps, il y a une maison qui a poussé, il y a un arbre qui a poussé, ou que sais-je. Donc l'idée, c'est toujours de partir du terrain vers la carte, parce que c'est le terrain qui recèle la réalité. Et puis de retourner vers la carte dans sa simplification, qui permet peut-être une gestion plus simple et réflexion plus simple, plutôt que de partir de la carte, en considérant que la carte est la réalité, pour aller vers le terrain. Pourquoi je dis ça ? Parce que lorsque je discute avec les managers par rapport aux difficultés qui sont les leurs aujourd'hui, beaucoup partent de la carte et n'ont aucune connaissance du terrain. En tout cas, c'est ce que je constate régulièrement, et c'est ce que j'ai encore constaté cette semaine. Donc, ils ont des difficultés, les chiffres ne sont pas là, et compte tenu de leur croyance, alors dans le terme psychologique du terme, c'est-à-dire de leur référentiel et de leur façon de penser, eh bien, ils tirent des conclusions. Donc, en fonction de leur présupposé, si vous préférez, ils tirent des conclusions en disant, « Tiens, le problème, c'est ça, ça, ça ou ça. » La chose est que lorsque vous descendez sur le terrain et que vous observez concrètement ce qui se passe, vous voyez une réalité qui est complètement différente. Ça ne correspond pas du tout à l'image qu'ils s'en sont faites en partant de la carte. Et là, on se rend compte, par exemple, c'était le cas ici, nous avons un management de proximité qui aboie, qui crie, qui hurle, qui est dans l'insolence, qui est dans l'irrespect, qui cravache véritablement son personnel, enfin, pas physiquement, mais moralement son personnel pour obtenir les résultats, et qui n'a aucune compréhension de la raison pour laquelle ce résultat n'est pas là et de ce qu'il devrait faire pour pouvoir obtenir ce résultat. Donc, clairement, il y a vraiment un manque de maturité totale de management en contact avec le point d'exécution, et c'est le premier point de départ. Alors, à nouveau, ce comportement, tout répréhensible qu'il est, ne fait pas d'eux un coupable dans la mesure où, qu'est-ce qui fait qu'ils ont ce comportement ? Qu'est-ce qui les a amenés à devoir développer ce comportement ? D'où est-ce que ça vient ? Est-ce qu'il y a un aspect de mimétisme ? Ont-ils reçu la formation dont ils auraient dû bénéficier pour devenir manager ? Ont-ils la maturité suffisante ? Etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui pourraient être travaillées, mais qui ne sont pas du tout ce que pouvait penser le management, en ce sens que, ah, ben, ce sont les collaborateurs, ce sont des gens foutre, ils ne veulent pas travailler, ils veulent juste les sous, mais pas se fatiguer, etc. Ce qui est loin d'être le cas, lorsqu'on regardait les choses. Mais par contre, c'est vrai que ces collaborateurs n'étaient pas nourris par rapport à ce dont ils avaient besoin, déjà au niveau du respect, déjà au niveau des montées en compétences nécessaires, déjà au niveau du fait de recevoir des instructions claires. Alors, heureusement, l'outil, ils l'avaient, et les matières premières aussi. Mais ils manquaient déjà deux des quatre, enfin, deux de leurs quatre droits fondamentaux, dont on a déjà parlé, manquaient cruellement. Et c'est ça qui faisait défaut. En tout cas, c'était déjà un premier point de départ. Après ça, on pouvait remonter et aller voir plus loin pourquoi leur manquait-il, de quoi auraient eu besoin les managers pour leur donner, est-ce que les managers sont en capacité eux-mêmes de le faire, etc. Et ainsi, on remonte tout doucement les choses et on restaure les conditions de la réussite. Donc, ne confondons pas vitesse et précipitation, partons du terrain vers la carte, et pas de la carte vers le terrain. Deux bons principes de management, je pense, pour pouvoir avoir de bien meilleurs résultats et créer des environnements apaisés. Alors, la psychologie positive démontre aujourd'hui, sinon que ce n'est plus un avis, que de fait, le stress et la performance sont intimement liés. Alors ça, vous me direz à la rigueur que vous le saviez depuis longtemps, parce qu'on a écrit beaucoup de livres sur la façon de presser le citron, d'aller chercher les dernières gouttes de jus et de pouvoir tirer un maximum des gens. Le problème, c'est que cette littérature a tout faux, puisqu'en fait, ce que démontre la psychologie positive, c'est que si le stress et la performance sont intimement liés, ils sont en fait inversement liés. Au plus, le stress descend, au plus la performance augmente. Donc, c'est vrai qu'une des responsabilités du manager, c'est certainement de créer un environnement apaisé. Mais de cela, on en reparlera une prochaine fois. Je vous souhaite une excellente journée, que tout aille bien, beaucoup de bonheur à vous et à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501